Les rendez-vous de la mobilité avec la mission locale du Libournais. Une rencontre issue de l'événement Village des Mobilités, septembre de 193. Alors nous avons Benoît Chrétien, Monsieur Massif. Alors Massif, on est dans les assurances, c'est ça ? On est dans les assurances différentes, parce que nous, Massif, on est mutualistes. Le pouvoir est complètement démocratique. C'est-à-dire qu'à la Massif, on n'a pas d'actionnaire, donc on ne travaille pas pour faire de l'argent. On travaille pour avoir des produits de qualité essentielle pour nos sociétaires et pour les clients qui viennent nous voir. Donc aujourd'hui, c'est une action de prévention. Alors quel est le message de prévention que vous promulguez aujourd'hui auprès de nos jeunes ? Alors aujourd'hui, avec la mission locale dans le cadre de la mobilité européenne, le message, c'est de bien se véhiculer, de donner les règles sur tout ce qui est vélo, trottinettes, les nouveaux engins de personnel motorisé. C'est des engins qu'on retrouve de plus en plus au cœur des villes, notamment à Bordeaux, même à Libourne, je pense que vous devez en avoir. Et c'est un petit peu la jungle, c'est-à-dire qu'on retrouve des trottinettes sur les trottoirs, on retrouve deux personnes sur les trottinettes, on retrouve des conducteurs de trottinettes avec des écouteurs dans le casque, souvent très mal protégés, pas de casque, pas de gants, pas de gilets. Et donc nous, on est présents aujourd'hui pour leur expliquer un petit peu la législation, à quel âge on peut conduire. On a aussi un petit quiz sur les questions au vélo et sur ces engins de mobilité. Sachant que le micro d'Emilie, il va de ce côté, je crois, et l'autre micro, il est sur la table, là-bas, il est posé. Il va de ce côté, comme ça, chaque équipe a son micro et ça sera beaucoup plus simple. Alors première question. À partir de quel âge peut-on utiliser un engin de déplacement personnel motorisé ? Un exemple, une trottinette. Et ça vient juste de changer. Trottinette électrique, on a une réponse au milieu. Je vais vous donner trois réponses. Ah ben attends, s'ils le savent, pas besoin. On me l'a dit tout à l'heure, du coup c'est 14 ans. Exact, c'est une bonne réponse. Donc un point sur quelle équipe ? Équipe de gauche, moi c'est à ma gauche. Deuxième question, j'ai déjà donné la réponse. Doit-on assurer sa trottinette électrique ? C'est une obligation, on n'a pas l'emploi, là, qui peut mieux participer. Oui ! Oui, exact, bonne réponse. C'est une obligation ? C'est une obligation légale, c'est un engin de déplacement motorisé. Et au titre de tous les 16 engins, ils doivent être assurés au minimum en responsabilité civile. Allez, c'est une bonne réponse. On est à un point partout pour l'instant. Alors, attention, on va partir dans la picole. J'ai plus quelques verres avant de rentrer en vélo et j'ai pris un sens interdit. En cas de contrôle, je risque. Première réponse, une amende et un retrait de point sur mon permis de conduire. Deuxième réponse, je ne risque rien car il ne s'agit pas d'un véhicule à moteur. Ou troisième réponse, je risque une amende, mais pas de retrait de point sur mon permis. Plus dur, là. C'est complexe. Alors, Pôle emploi. La A. La A, amende et retrait de point. Est-ce qu'on a une autre réponse ? On va la prendre, comme ça on va voir si ce n'est pas la même. Émilie, vous dites quoi ? La réponse B. Une, la A aussi. Donc, c'est deux réponses. Alors, on ne va pas attribuer de bons points sur ces deux réponses. Parce que la bonne réponse était, je risque une amende, mais je ne risque pas de retrait de point sur mon permis de conduire. Ah. Et ça paraît logique finalement, puisqu'on peut avoir un vélo et pas le permis de conduire. Donc, on ne peut pas retrait de point sur le permis de conduire. On va continuer sur les infractions. Commettre une infraction à vélo peut entraîner la perte de point sur mon permis de conduire, vrai ou faux ? Bon, ben là, on vient un peu de répondre. Le premier. Allez, Pôle emploi. C'est bien, Pôle emploi, ils participent, ils sont à fond là. Ils veulent le gilet là. Oh, c'est faux. Exactement. Un point supplémentaire. C'est une bonne réponse. L'équipe de droite commence à prendre la tête. Bravo. Quel accessoire est obligatoire lorsqu'on fait du vélo ? Le casque, une sonnette ou un écarteur ? Elle a dit la sonnette, je crois. La sonnette, tu dois donner une bonne réponse. La sonnette est une bonne réponse. Alors, le casque, le casque est obligatoire pour les enfants jusqu'à 12 ans et vivement conseillé après. En fait, ce qui vient de changer, c'est l'âge pour faire de la trottinette. Jusqu'au 1er septembre, on pouvait commencer à 12 ans. Maintenant, c'est à partir de 14 ans. D'accord, on a reculé l'âge légal du port de la trottinette. Et c'est toute une bonne chose, à mon avis. Alors, on va monter dans la difficulté. Allez. Qu'est-ce qu'un sas cycliste ? Un endroit pour garer son vélo ? Un espace délimité sur la chaussée devant le feu tricolore ? Ou un espace abrité réservé aux cyclotouristes ? On a la réponse de ce côté-là. Un espace abrité devant le feu tricolore. Exactement, bonne réponse. C'est un sas au sol. C'est une délimitation au sol, au feu, pour se protéger du démarrage des véhicules. Ah d'accord, je pensais que c'était une protection contre la pluie, genre un préau. Je me suis dit, je n'ai jamais vu ça, moi, encore. Non, 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 ce n'est pas ça. D'accord. Baptiste, au niveau des points, on est à 3 du côté droit et 1 du côté gauche. Donc, pour emprunter un passage piéton en vélo, je roule lentement ou je descends de mon vélo ? Descends de mon vélo. On descend de son vélo pour faire un... Bonne réponse. C'est une bonne réponse. Ils sont taqués, l'équipe de Pôle emploi, là, on sent qu'ils sont... Ils maîtrisent. Ils maîtrisent le quiz. Allez, on continue. Un cycliste peut-il passer au feu rouge ? Trois réponses possibles. La première, oui, si aucun véhicule ne vient de la gauche. La deuxième, non. Il est formellement interdit de passer au feu rouge. Trois, oui, à titre dérogatoire, lorsqu'un panneau triangulaire, où figure un vélo jaune, est positionné au-dessous du feu tricolore. La Troie. La Troie, encore Pôle emploi, imbattable. Bonne réponse. Bonne réponse, excellent. Ça fait 5 à 1, il va falloir se réveiller, l'équipe de gauche, là, que ce soit SO, Mobilité, TVR, SN, Quitten, Arriva, et tous ces partenaires-là, et puis le public, bien sûr. Donc, question vélo, qu'on peut retrouver sur les trottinettes, les catadioptres de roues sont-ils obligatoires ou juste conseillés ? Ah, ici, là. Obligatoire. Exactement, c'est obligatoire. Ça y est, il remonte un peu l'équipe de gauche, là. Ça fait 2 points pour l'équipe de gauche. J'ai une petite anecdote qui m'avait beaucoup fait rire, enfin, pas trop, en fait, à l'époque. Donc, à propos des catadioptres, je m'étais fait arrêter devant le collège. J'étais en classe de 6e ou de 5e. Et là, la police, je ne sais plus si c'était la police municipale ou la police nationale, arrête mon vélo et fait une sorte de contrôle technique du vélo. Elle fait le tour du vélo, comme ça. Et le policier me dit, avertisseur sonore présent, mais pas assez sonore. Déjà, ça fout la pression. Et puis après, il m'a demandé, et les catadioptres ? Elles sont où les catadioptres ? Je pensais bien, j'étais en 6e, je n'avais aucune idée de ce que c'était les catadioptres. Oui, c'est quoi ? En fait, ce sont les dispositifs réfléchissants, orange, qui sont sur les rayons du vélo. Et donc, je me rappelle, j'étais en 6e et je m'étais pris un rapport d'un policier avec avertisseur sonore présent, mais pas assez sonore, défaut de catadioptres sur le tour. Voilà. On continue avec une question, enjeun de déplacement personnel motorisé. À quelle vitesse maximum peuvent-ils rouler ? 15 km heure, 25 ou 30 ? 25 km heure, parce que c'est la bonne réponse. C'est une excellente réponse. Mais ce n'est pas possible, monsieur. Vous avez eu les réponses aux questions en... Ah, ben voilà, vous avez fait le parcours, vous avez fait toute la partie prévention aujourd'hui, donc vous savez tout. Excellent. Si j'achète un vélo neuf, il est obligatoirement marqué, oui, mais quid d'un vélo d'occasion acheté chez un professionnel ? Ouah, ça, c'est une bonne question à ce côté. Est-ce que les véhicules d'occasion vendus chez les professionnels sont obligatoirement marqués ? Alors, on va préciser ce qu'est le marquage. Le marquage, c'est comme la plaque de matriculation du vélo. Là, c'est ça, monsieur, c'est sous le cadre. Vous avez une sorte de plaque d'immatriculation avec un numéro qui vous sert en cas de vol, notamment. Si on fait voler votre vélo, vous pouvez donner ce numéro-là et on peut le retrouver. Alors, madame ? Non, pas d'obligation. Pas d'obligation. Mauvaise réponse. C'est une mauvaise réponse. Donc, c'est obligatoire. Donc, si vous achetez un vélo d'occasion chez un professionnel, il ne sera pas forcément marqué. Il sera forcément marqué. Ah, il sera forcément marqué. Il sera forcément marqué. D'accord. Ensuite, question panneau signalétique. Un vélo blanc sur un panneau bleu paré en rouge signifie une interdiction de garer son vélo, une fin de piste cyclable ou une priorité au vélo ? Fin de piste cyclable ? Bonne réponse. C'est encore une bonne réponse. Je sens qu'il y en a un qui va repartir avec son gilet fluorescent avec les flèches de tous les côtés. S'il n'y a pas de piste cyclable sur mon parcours, je peux rouler sur une voie de bus. Non, cette voie est réservée uniquement aux bus. Oui, les voies de bus, sauf rare exception, sont autorisées au vélo. Réponse 2. Bonne réponse. C'est encore une bonne réponse. Donc voilà pour ce jeu de questions, j'en arrive à la fin. Eh bien bravo, on peut applaudir l'équipe de droite s'il vous plaît, en particulier le secteur Pôle emploi et le monsieur à la moustache qui a formidablement répondu aux questions. On applaudit aussi les participantes de l'équipe de gauche qui ont test perdu mais qui se sont bien démenées. Une production IT Radio.